et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer le jeu et comment tout simplement être tranquille pas besoin de vpn ou quoi que ce soit aussi comment on re-roll là on va directement commencer pour installer le jeu d'abord vous allez aller sur le lien que je mettrais pour coop vous allez vous connecter avec l'un des trois trucs que ce soit là une facebook ou google après vous êtes connectés moi j'ai passé j'ai coupé le petit moment parce que sinon vous allez voir mes adresses mail vous avez juste appuyer sur la petite loupe là pour rechercher votre nom vous tapez le nom du jeu simplement fait bloc le pouvoir de champion il est là ce qui veut le tester entre temps je vais un peu vous expliquer un peu le système du jeu comme vous l'avez eu c'est un jeu de management le jeu il est en japonais et il ne sera disponible qu'en japonais tout d'abord faut que vous compreniez un truc très très important le jeu le jeu c'est du full management du coup c'est du full auto ceux qui ont déjà joué à football manager ça va dans le même système vous améliorez votre équipe vous débloquer par la suite des petits des petits trucs à droite à gauche avant d'arriver dans le mode histoire ou dans le mode compétitif il faudra pas se plaindre du système ou quoi que ce soit c'est un jeu vraiment chill c'est un jeu pour bien sûr s'amuser bon ce que vous allez faire ici pour le re-roll vous allez appuyer sur menu et vous allez appuyer sur ce mais pour le moment on va le faire et le vous allez voir parce qu'en fait on peut skipper également le le tuto enfin ouais c'est un peu skipper le tuto et on n'a pas besoin de supprimer les données ou quoi que ce soit vous allez voir vous allez comprendre c'est parti ah oui et d'ailleurs les amis entre temps je répéterai plusieurs fois mais je serai enlève aux alentours de midi midi 30 j'ai un peu de retard mais là vu que je me chante retourner la vidéo et le temps de publier la vidéo on fait directement comme ça comme vous l'avez vu là juste avant j'appuie sur le bouton blanc pour directement skip le tuto et vous allez faire comme ça ou et vous validez votre blaze et bim c'est rapide c'est 540 mb ça prend quelques minutes de téléchargement voilà là j'ai ce qui plus tuto là il ya les notifications d'annonce on récupère les bonus de connexion et après avoir fait ça on fait ça comme ça bim là on récupère on fait ça et on va aller récupérer les récompenses de préinscription on fait ça on fait ça on va faire ça et là on va invoquer bien sûr vous avez deux portails en soit si j'étais vous j'invoquerai sur le portail ici et à essayer de drop isagi et bachira et la princesse c'est parti on va faire une petite de multi c'est trop un peu boah ça m'a pas l'air d'être ouf ok j'aurai pas du coup là je skip ou remarque petit fake out c'est possible ok bon moins moyen on sait pas c'était ce bon ok ok on s'en fout non c'est encore une petite multi on continue d'invoquer si bien sûr j'ai déjà en compte c'était juste pour vous montrer pour le re-roll par rapport aux animations vous allez comprendre en fait c'est très très simple les animations vous allez avoir une animation où le tir va se transformer en or vous allez avoir en fait quand c'est quand c'est isagi et que c'est un tir en or c'est ça peut être un fake out c'est pas un fake out à 100% par contre quand c'est comment il s'appelle kinsuke qui si je ne dis pas de business kinsuke rennsuke rennsuke autant pour moi vous avez et que c'est une attaque enfin un tir en or c'est que vous allez drop une unité ou plusieurs unités ok là comme j'ai encore une multi mais bon comme vous l'avez vu j'ai une multité et j'ai fait dégueulasse mon compte là il est dégueulasse du coup vous allez appuyer je répète un jour vous allez appuyer en haut à gauche en allant sur l'écran on va appuyer ça pas l'écran d'accueil mais l'écran de basique vous allez appuyer sur les trois traits ici là vous allez sortir d'action de l'écran d'accueil une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil vous allez appuyer sur le menu vous allez appuyer ici je répète vous appuyez sur la petite poubelle avec le a là vous faites ok vous faites encore ok là ça va savoir il est le truc sans supprimer les données comme ça vous n'avez pas besoin à retélécharger les données et par la suite là vous allez arriver ici c'est là où ça sera le plus important là vous allez accepter vous allez arriver exactement ici là ici il y aura un message c'est là où vous allez appuyer sur le bouton blanc c'est pour ils vous demandent si c'est pour supprimer le le tout simplement enfin c'est pour passer le tuto ou non là vous appuyez dessus et directement bim la couche cac shaft parce que je me fais shaft généralement et voilà n'oublions pas que je serai en live les amis ceux qui veulent me suivre dans d'ici une petite demi heure au moment où je publierai la vidéo c'est parti let's go let's fucking go et voilà ça fait à peu près ça on skip les annonces il ya il ya deux trois petits tutos qui vont qui vont arriver dans la journée bien sûr c'est pour vous expliquer un peu le système du jeu vu que c'est du management c'est du management et vous allez comprendre par vous même un peu comment tout cela se passe ok c'est parti ce que j'ai reçu ouais j'ai tout récupéré c'est parti on refait ça c'est issaki ok oh oh nouvelle animation je l'ai jamais eu au barreau des côtes de barreaux ok incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable je m'y attendais pas c'est incroyable c'est incroyable non c'est pas lui ok il va arriver à la fin non tout ça pense elle bon ok les animations en fait elle ne veut rien dire voici on recommence mais l'animation avec barou elle est incroyable par contre encore il s'agit ok bon là c'est rapide je pense pas que avoir un truc oh 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 à droite ou à gauche ok à gauche ok ok je sais pas si ça me fait cote au vu du nom de ballon qui a ok ok bon c'est pas ouf pas ouf c'est pas où vous avez compris un peu le concept vous avez vu comment ça se passe c'est parti là on a une autre multi au bon je droite sur ça là ok oh isagi nice un doublon du sagi c'est incroyable mais je crois que j'ai un meilleur compte j'ai un meilleur compte je vais et je pense que je vais garder ce compte là ok c'est parti qui je drop à lui il est pas ouf lui il est pas ouf je pense que lui c'est l'un des pires perso mais bref j'ai eu quand même 3 4 et je pense garder ce compte en sachant que j'ai eu un doublon sur isagi bon voilà c'était la petite vidéo rire en vocation nous n'oublions pas que les meilleures unités au drop sont bien sûr ce que je veux ce que je viens de vous montrer isagi mais pas le dernier bachira également la princesse ou encore quand il s'appelle si je n'ai pas de bêtises rensook 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 isagi bachira ils sont bons sont correctes de ce que je pense et voilà cette vidéo n'oublions pas que je serai en live au moment je passerai la vidéo je vous dis ciao et à la prochaine piste